Assalamu alaykoum, c'est tout le monde qui m'apprécie. J'ai fait une vidéo sur le commerce du Sénégal et les boutiques. Les boutiques sont des magas, des wagons et des kilifs. Ils vivent dans leur vie, ils vivent dans leur vie et ils vivent dans leur vie. Ils vivent dans les boutiques et ont des hauts champs. Dans les grandes surfaces, ils vivent dans leur vie. Ils vivent dans leur boutique. Ils vivent dans leur vie et vivent dans leur vie. Ils vivent dans leur vie à long terme. Et dans cette période, ils vivent dans leur vie. Ils vivent dans leur vie. Vous voyez, vous devriez faire un petit patriotisme. Si vous vous regardez ici, la crise sanitaire, ce qui est le plus important, et ce qui est le plus important, c'est l'économie. C'est pourquoi la France a déconfiné leurs pays. C'est pourquoi la France a déconfiné leurs pays. Aujourd'hui, l'Italie a déconfiné leurs pays. Les Etats-Unis a déconfiné leurs pays. Et Donald Trump a appelé tous les Etats-Isaac pour nous rebeller, pour nous laisser nous retourner dans leur travail. Et pour nous, les Etats-Unis a déconfiné leurs pays. Et nous, la France a déconfiné les pays. Pour nous, les Etats-Unis, et nous, nous, nous savons que le coronavirus est néo. Nous devons les encadrer en réalité les entrepreneurs et les petits commerces. Ils peuvent s'équiper de façon hygiénique, Nous pouvons accueillir l'économie de plus en plus Nous pouvons faire plus de nos postes pour lutter Pour lutter de façon efficace Nous pouvons faire plus de nos commerces au profit des occidentaux C'est-à-dire que nous sommes en train d'être loyal Nous pouvons faire une nouvelle ordre mondiale C'est la nouvelle ordre mondiale En fait l'Economie au profit des étrangers Leur des commerces au profit des étrangers Leur des agricultures au profit des étrangers Leur des marchés au profit des étrangers C'est-à-dire que nous avons un peu de passe-passe Nous avons une autre phase Nous avons vraiment choisi une nouvelle économie C'est lui qui a fait partie de la vie et qui veut relever ses économies. Donc, nous, Afrique, en réalité, si l'Europe est en train de faire, nous devons être plus étouffés. Nous devons être étouffés. Nous devons être tous les plus grands. Parce que les gens qui devraient être les gens, les gens qui devraient être les gens, les gens qui devraient être les gens, nous devons les faire dans leurs postes. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot. Il 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 n'y a pas de boulot. Par exemple, Aline Salle a 6 000 milliards. Mansour Fay a 8 milliards. Il n'y a pas de boulot. Nous devons être des milliards de gens. Nous devons être les gens qui nous vivent. Nous devons être les commerçants, les marchands en bilan. Dieu nous vivent au jour le jour. Aujourd'hui, nous devons être les gens qui nous vivent dans des conditions optimales. Nous devons être les gens qui permettent d'assurer leur sécurité. Nous devons être les commerçants dans des conditions. Nous devons honorer la dignité humaine. et nous devons protéger la population sénégalaise. Mais ne pas de boulot. Ne pas de boulot. Aujourd'hui, si vous voulez adopter la même méthode et la même manière que les occidentaux. La méthode qu'on adopte ou la manière qu'on adopte. Nous devons être tenu en réalité, il a voulu manger une réalité. Les préférences du président africain demandent que nous devons nous faire mal. Aujourd'hui, vous n'enerez pas d'autre. Vous n'êtes pas d'autre. Vous n'êtes pas d'autre. Vous n'êtes pas d'autre. Mais vous n'êtes pas d'autre à dire. Et vous n'êtes pas d'autre à dire. C'est ça que nous devons Vendats à dire. C'est la France. Voilà l'Afrique. de la famille. C'est une mesure farfelue, c'est une mesure farfelue, c'est ce qu'on a. Je vous remercie, je vous remercie.